Musique Au sommaire de ce 7 minutes, Tidiane Thiam, nommé membre du bureau politique du PDCI RDA. Effondrement d'immeubles, des étudiants outillés sur les techniques de construction. Et puis, près de 100 000 petits haïtiens sont en danger à cause de la malnutrition aiguë. Le retour en politique de Tidiane Thiam se précise en Côte d'Ivoire. L'ancien directeur général du Crédit Suisse a été nommé membre du bureau politique du PDCI RDA par Enrico Nambédier. Une nomination satisfaisante par le Rassemblement des démocrates de Côte d'Ivoire, qui voit en Tidiane Thiam le profil parfait pour continuer les œuvres réalisées par le président de la République, Alassane Ouattara. Aujourd'hui, le président Bézé vient de le nommer au bureau politique du PDCI RDA. Ça voudra dire qu'il pourra participer au congrès ordinaire qui est prévu pour le mois de juillet, je pense, ou juillet ou août. Mais le plus important n'est pas de le nommer, le plus important c'est de le positionner à un poste qui est à hauteur de son statut. Un poste à hauteur de son statut qui pourra être un vice-président et pourquoi pas un président délégué. Ça c'est le premier enjeu à relever au niveau du PDCI. Mais aussi, il faudra qu'il y ait un consensus autour de lui au niveau du PDCI pour que le PDCI puisse le présenter comme son candidat si possible. Le bureau politique du PDCI RDA compte 2271 membres. L'on retrouve quasiment tous les dignitaires du vieux parti, dont Enrico Nambédier lui-même, Gaston Ouassén en connaît, Émile Constant-Bombé, Alphonse Didier Maddy. GT Banque Côte d'Ivoire a procédé au changement de son logo, devenu maintenant GTECO. L'établissement bancaire a présenté des innovations. Abaripay est une solution de paiement digital qui va faciliter les transferts d'argent aux clients en vue d'accélérer le système de bancarisation partout en Afrique. GTECO va s'intéresser à la banque que nous faisons déjà. La population nous connaît déjà dans le secteur bancaire. Nous avons des plateformes innovantes, révolutionnaires, qui répondent aux besoins spécifiques de nos clients. Pour l'aspect GT Banque, c'est déjà connu. Selon la directrice juridique, ce changement n'a aucune incidence sur le statut des clients et du personnel. Mieux, cette restructuration répond aux défis de l'innovation dans le secteur bancaire pour un meilleur service. Aujourd'hui, nous comptons explorer quatre grands secteurs d'activité. Au-delà de la banque, le premier secteur, nous avons la solution digitale de paiement. Ensuite, nous avons la gestion de fonds et nous avons la gestion de pensions. Donc GTECO, c'est juste pour consacrer cette appartenance à notre maison mère. Donc c'est une question de visibilité, d'attachement. Sinon, nous continuons nos opérations en Côte d'Ivoire sous Garanty Trust Bank Côte d'Ivoire. La structure bancaire dispose de quatre agences localisées dans les communes du Plateau, Koumassi, Adjame et Kokodi. Ils ont été outillés jeudi 11 mai sur les effondrements des immeubles en Côte d'Ivoire. Les étudiants en génie civil de l'établissement Haute-étude en gestion banque, assurance et commerce ont bénéficié de connaissances lors d'un panel. On a parlé d'abord des causes des effondrements et des solutions qu'on pourrait apporter. Leur rôle dans la société, demain, quand ils travaillent, c'est d'assurer que le bâtiment sur lequel ils sont en train d'intervenir respecte les normes de construction et les règles de l'art. C'est le conseil idéal et le plus sûr qu'on a pu leur donner pendant cette formation. Le panel organisé à l'effet s'inscrit dans le cadre d'une semaine dénommée la semaine des bâtisseurs, organisée par la grande école du groupe Descartes. Le département génie civil de EGS organise sa traditionnelle semaine promotionnelle et cette semaine promotionnelle-là est dénommée la semaine des bâtisseurs. Alors pour nous, ce panel répond à un but précis. Nos étudiants sont des futurs acteurs de l'acte de bâtisseur et pour cette raison-là, il faut attirer leur attention sur leurs responsabilités. Ce moment a été l'occasion pour les étudiants de faire connaître leurs préoccupations, mais également de se familiariser avec leurs devanciers. Au sorti de ce panel, nous sortons avec beaucoup de connaissances de l'expérience partagée par nos aînés et nous sommes très fiers d'avoir ces aînés-là qui nous donnent des conseils et nous préparent au monde professionnel. Débuté le lundi 8 mai, la semaine des bâtisseurs va prendre fin le samedi 13 mai 2023. De longues jambes frêles, peinant à faire tomber la balance. A l'image de cette petite fille, en Haïti, les violences armées menacent la nutrition de plus de 100 000 enfants selon un rapport de l'UNICEF. 600 personnes ont été tuées en avril dernier suite à la vive résurgence des violences que connaît actuellement l'île. Outre les violences, les parents ont du mal à nourrir correctement leurs enfants, notamment à cause du choléra qui sévit dans le pays. Selon les médecins, la malnutrition aiguë n'est pas sans conséquence. Elle affaiblit le système immunitaire, rendant les enfants plus vulnérables à certaines maladies pouvant entraîner la mort. De son côté, la Côte d'Ivoire s'illustre dans la lutte contre le phénomène. Depuis 2018, le projet multisectoriel pour la nutrition et le développement de la petite enfance a permis d'améliorer la nutrition de 100 000 enfants en milieu rural. C'est la fin de ce 7 minutes. L'information revient sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada